Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait trois fois que j'essaie de vous faire cette vidéo, donc j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de souci pour vous la faire. Alors, aujourd'hui, on parle de est-ce qu'on peut réellement apprendre le métier de protéhiste angulaire à distance ? Est-ce que c'est réellement possible ? Vous êtes très 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 nombreuses à m'appeler et à me poser cette question, donc je me suis dit que c'était totalement pertinent de vous faire une vidéo sur le sujet. Je vous en parle tout de suite. Donc oui, comme je vous le disais, vous êtes très nombreuses à réserver un appel téléphonique avec moi, comme je vous le propose sur mon site internet, pour me poser justement vos dernières questions avant de vous lancer potentiellement oui ou non dans une formation professionnelle que je propose. Et donc du coup, c'est un sujet qui revient vraiment, je crois, 99% du temps, à part les personnes qui ont vu mes différentes conférences et qui ont compris l'intérêt. Mais celles qui ne les ont pas vues, d'ailleurs j'ai lancé une toute nouvelle conférence qui va vraiment vous aider, où je vous montre également comment ça se passe sur la plateforme de formation. Je vous montre vraiment tout et je vous donne plein de conseils pour vous lancer si vous êtes débutante et que vous voulez faire ce métier. C'est totalement gratuit, vous avez le lien juste en dessous. Voilà, petite parenthèse. Ce que je leur dis en général aux personnes qui me posent cette question, c'est que moi-même, à la base, j'avais cette peur à mes débuts. C'est-à-dire que j'ai commencé en tant que formatrice en faisant uniquement du présentiel. C'est-à-dire que je ne proposais pas du tout le distanciel. Pour moi, c'était juste pas possible d'être en distanciel. Et je me posais les mêmes questions. Je me disais, mais est-ce qu'elle va pouvoir... Voilà, si j'avais une formatrice à distance, est-ce qu'elle pourrait réellement me corriger ? Est-ce que je ne me sentirais pas seule ? Est-ce que... Voilà, c'est un métier manuel, mais comment est-ce que je vais faire ? Non, non, il faut que je sois encadrée, il faut que j'aille quelque part et tout. C'est des années plus tard que j'ai fait mon petit bilan sur les formations présentielles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes dans les formations présentielles. Donc à toutes les personnes qui ont encore cette croyance limitante de dire « Seules les formations en présentiel ont de la valeur », montrez-leur cette vidéo, partagez-la. D'ailleurs, mettez un petit pouce en l'air. Et dites-moi dans les commentaires également si vous, vous aviez cette croyance-là. Et peut-être si à la fin de la vidéo, la croyance aura changé. Voilà, encore une fois une petite parenthèse. J'ai fait mon petit bilan sur les formations que j'ai fait en présentiel. Puisque j'aime bien quand même voir un peu comment mes élèves évoluent. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, les élèves qui avaient pris une formation de base sur une ou deux semaines chez moi ne faisaient pas forcément l'effort d'aller faire d'autres formations. Elles pensaient que ça suffisait. Et donc, elles restaient sur un certain niveau. Je me suis rendu compte, donc deuxième problématique un petit peu, c'est que beaucoup se sentent très seules après la formation. Parce qu'en fait, elles sont tellement encadrées pendant la formation qu'elles partent, elles pensent savoir plein de choses, mais il faut savoir qu'on perd 80% de ce qu'on apprend dans les deux jours à une semaine. Donc, on perd quasiment tout. Et après, on se retrouve à la maison avec sa base. On se retrouve avec peut-être 10 gels de construction différents. On se retrouve avec plusieurs gels de finition, des semi-permanents, de l'acrigel. Et on se dit, waouh, en fait, je fais quoi ? Je commence par quoi ? Est-ce que la base, je la mets tout de suite ? Après, beaucoup, pas beaucoup ? Et en fait, on est totalement perdus. Et là, le problème, c'est qu'on est sortis de formation. Pendant toute la formation, la formatrice était là. Et si vous avez de la chance, elle était là juste pour vous. Si vous n'avez pas de chance, il y a une formatrice pour 10 élèves. Et là, vous avez payé peut-être 800, 1000 euros, 2000 euros pour être une parmi tant d'autres et avoir peut-être la chance de parler une demi-heure sur la journée à la formatrice. Donc ça, il faut le savoir aussi. De plus, comme je vous ai dit, il y a ce sentiment où on est un peu perdu à la fin de la formation. Donc ça, c'est un gros problème. L'autre problème qui se pose, c'est poser des congés. Ça va être faire garder ses enfants. Ça va être se déplacer. Ça a un certain coût. Se loger, ça a un coût aussi. Aller potentiellement au restaurant aussi, ça a un coût. Il faut prendre tout ça en compte. Donc vraiment, il faut vraiment s'en rendre compte de tout ça et le mettre dans la balance. Autre chose, c'est que je me suis rendu compte qu'en une à deux semaines, on n'apprenait quasiment rien. On allait vraiment dans le superficiel. C'était vraiment... On n'apprend pas un métier. On apprend quelques brides d'un métier très complexe. Et ça, il faut le comprendre. Il y a trop de personnes qui pensent encore qu'elles peuvent apprendre uniquement avec des vidéos YouTube, uniquement avec des petites formations gratuites. Voilà. Même une formation en présentiel d'une semaine, deux semaines, trois semaines, vous ne saurez pas faire ce métier. Vous serez obligés d'enchaîner plusieurs formations pour progresser et pour aller de plus en plus loin. Mais voilà, enchaîner des formations, à chaque fois, c'est des coûts. Et là, j'ai des personnes qui m'ont appelée, qui m'ont dit « Nathalie, j'ai déjà investi 7000 euros et je n'arrive toujours encore pas à faire les ongles correctement. » Et quand je voyais leur pause, il y avait encore du gel dans les cuticules. Les parallèles n'étaient pas droites. L'ongle était ondulé. Il y avait plein, plein de choses qui n'allaient pas. Alors qu'elle avait déjà dépensé 7000 euros. Mais c'est juste énorme. Chez moi, avec 7000 euros, vous avez plus que toutes mes formations. Un accès à vie, à tout. Et genre, vous êtes formatrice après. Donc voilà, je ne sais pas si vous imaginez le gap. Enfin, voilà, l'écart qu'il y a entre les deux. C'est juste énorme. Et donc du coup, ces personnes-là, je leur disais « Je sais que ça ne va pas te plaire, mais il va falloir reprendre la base. » Parce qu'en fait, les bases ne sont pas acquises. Parce qu'en fait, souvent, on va chez une formatrice, on fait la base. Après, on se rend compte que ça ne marche pas trop. On va chez une autre, on refait. Mais finalement, elles travaillent un peu différemment. Et en fait, après, on est complètement perdus. Après, on part dans le nail art, on part dans toutes les directions. Et après, on se dit « Mais attends, ce métier n'est pas fait pour moi. » Alors que non, ce métier peut être totalement fait pour toi. Mais en fait, si ça se trouve, tu es juste parti dans toutes les directions et tu t'es perdu. Et en fait, tu t'es retrouvé seul quand tu avais besoin d'aide. Et en fait, en partant de tous ces points-là, je me suis dit « Je vais faire la formation ultime. » La formation, on pourrait la suivre à n'importe quel moment. Le dimanche, les jours fériés, la nuit à 3h du matin ou 6h du matin si on a envie. À l'école, en train d'attendre des enfants. Peu importe. Je veux qu'on la suive à n'importe quelle heure, de n'importe où. Je veux qu'on n'ait pas de contraintes de temps. C'est-à-dire que moi, en fait, souvent, je me demande la formation dure combien de temps. Je dis « En principe, 6 mois. » Mais si il te faut un peu plus de temps, il n'y a pas de problème. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout sur les dates. Moi, je suis sur le résultat. C'est-à-dire que j'ai une élève, par exemple, je crois que je l'ai accompagnée 3 ou 4 ans. Parce que, simplement, elle avait plus de difficultés que d'autres. Je l'ai accompagnée longtemps. Il y a d'autres élèves, en un mois et demi, elles font la formation. C'est parfait, en fait. C'est parfait pour elles parce qu'elles progressent très, très vite. Et j'étais là au bon moment pour elles. Et c'est parfait. Et au final, les deux auront plus ou moins le même niveau à la fin. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas le temps que je passe avec mes élèves. C'est vraiment le résultat. Et donc, du coup, mon objectif à moi, c'est de vous accompagner jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs personnels. C'est-à-dire que si vous voyez des posts sur Internet que vous vous dites « Mais jamais j'arriverai à atteindre ce niveau. » Eh bien, si. Moi, je vais vous amener à ce niveau-là. Donc, quel est l'autre avantage d'une formation à distance ? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de déplacement. Il n'y a pas besoin de prendre de congé. Il n'y a pas besoin de faire garder vos enfants. Vous la faites quand vous voulez. Donc, forcément, il y a beaucoup de points positifs de ce côté-là. À la fois en termes de temps, mais également en termes d'argent. Autre point positif. Je mets régulièrement à jour mes formations. Et vous avez un accès illimité à vie aux formations. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez envie d'y retourner d'ici 2-3 ans, eh bien, il y aura des nouvelles vidéos. Il y aura des mises à jour qui seront faites. Et en fait, vous serez toujours au top en ayant payé la formation qu'une seule fois. Autre avantage, c'est que les formations que moi je propose, du moins, sont payables en plusieurs fois. Puisque c'est vrai que c'est souvent une zone un peu, voilà, où on se dit, est-ce que je vais réussir à payer ma formation ? Je sais que c'est un investissement pour mon avenir, mais c'est ça. Donc, en fait, l'avantage avec ce que je propose, c'est de pouvoir payer en 12 voire en 18 fois si vous prenez un pack de formation. Et ça vous revient vraiment à une somme qui va être finalement réglée par vos premiers modèles. Puisqu'en fait, en prenant une à deux modèles, suivant ce que vous lui demandez, par semaine, vous payez la formation. Admettons, lundi, vous prenez une modèle le matin, une modèle l'après-midi, eh bien, la formation pour la semaine est payée. Donc, tout le travail que vous allez faire mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, potentiellement dimanche, eh bien, ce sera pour vous directement dans votre poche pendant la formation. Autre super avantage, c'est que, eh bien, en ce moment, comme je vous l'ai dit, j'ai une super offre où je vous offre énormément de choses. Et en l'occurrence, la formation création d'entreprise et développement de clientèle. Et là, il y a déjà des gens qui m'ont dit, mais Nathalie, j'ai déjà une entreprise. Est-ce que réellement, tu crois que ça va me servir ? Je vais peut-être passer à... Enfin, je vais peut-être pas suivre cette formation. Et j'ai dit, mais regarde-la quand même. Elle n'est pas très longue, mais je pense qu'elle va t'apporter quelque chose. Et à chaque fois, on revient vers moi en me disant, mais ta formation, elle est juste géniale. En fait, il me la fallait parce que je pensais savoir plein de choses. Et en fait, je passais à côté de vraiment beaucoup d'éléments essentiels. Donc, voilà. Celle-là, normalement, elle a une valeur de 1000 euros. Je vous l'offre en ce moment. Et en plus de ça, je vous offre toute la mise à jour que je viens de faire en 2021-2022. Donc, à la base, je voulais l'offrir donc à mes élèves en formation qui sont déjà en formation. Et à vous, vous proposez plus que la mise à jour sans tout le reste. Et là, j'ai décidé de vous offrir le package complet. C'est-à-dire avec la formation basée perfectionnement. Ici, ils sont glaires niveau 1. Et donc, ça vous permet d'avoir vraiment encore plus de contenus. Et du coup, plus de connaissances. Et là, vous accédez à énormément de vidéos. Et le prix n'a pas changé. C'est-à-dire que cette mise à jour, elle a au moins une valeur de 1000 euros. Donc là, je vous l'offre également. Donc, comme vous le voyez, je vous offre 2000 euros de formation en ce moment. Et la possibilité toujours de passer par le CPF. Ça, c'est souvent pas le cas aussi en présentiel. Et pour moi, le dernier aspect qui est vraiment peut-être le plus important, c'est que vous n'allez pas être seul. Et en fait, je vois tellement de personnes qui arrêtent ce métier parce qu'elles vont sur des groupes Facebook. Alors là, vous y êtes sans doute aussi si vous vous intéressez au métier. Et vous voyez à quel point ça se critique, ça se rabaisse. Et c'est méchante entre elles. Et tout ce que je ne supporte pas. Moi, je prône vraiment la bienveillance. Je suis quelqu'un d'humaine. J'ai envie de travailler avec des gens sympas. Moi, il n'y a pas une seule personne comme ça dans ma formation. S'il y en a une, elle est très vite repérée. Et elle est très vite virée de la formation. Alors là, je suis cash. Autant je suis sympa. Mais autant avec les personnes qui ne le méritent pas. Je ne veux pas leur consacrer du temps et de l'énergie. J'ai trop perdu de temps et d'énergie avec des mauvaises élèves. Alors, pas mauvaises dans le sens, en termes de technicité. Mais dans le sens qui n'avaient pas mes valeurs humaines, on va dire. Sans en dire plus. C'est qu'ils m'ont agressée, harcelée. Et voilà, je vous en passe parce que ça allait très 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 loin. Bref, je ne préfère plus y penser. Je préfère penser maintenant à l'avenir. Et donc, du coup, sur le groupe privé de formation de 1, vous ne serez jamais seul. Parce que vous aurez toujours, même toutes les autres anciennes élèves qui ont envie de rester sur ce groupe privé. Et vous aurez Jennifer qui est une personne formidable. Qui est humaine, qui est gentille, qui a l'œil de lynx aussi. Encore le jour, j'étais sur le groupe privé. Et je voyais plusieurs élèves qui disaient que Jennifer a hérité de mon œil de lynx pour voir tous les petits défauts. Et il faut savoir que Jennifer, à la base, c'était une de mes élèves. Et en fait, on s'est tellement bien entendues et elle travaille tellement bien que maintenant, j'ai voulu qu'elle travaille avec moi. Et donc, du coup, on bosse ensemble au niveau de la formation. Elle est formatrice, elle également, pour moi uniquement. Et donc, du coup, vous aurez accès à elle toute la semaine sur ce groupe privé. Et moi, je vous corrige individuellement toutes les évaluations. Il faut savoir qu'il y a plein d'évaluations dans la formation. Et moi, je vais, en fait, par audio, décrypter doigt par doigt ce qui a été bien fait, ce qui doit encore être amélioré, comment l'améliorer. Je vous donne encore des petites pépites à chaque fois, des petites astuces en plus pour réussir au cas par cas par rapport à votre travail. Autre avantage, c'est que si vous êtes face à une cliente et que là, vous vous dites, oulala, j'ai vu la théorie, mais par contre, là, je ne vois pas si c'est une mycose, une infiltration, un lichen ruber planus ou toute autre chose qu'on pourrait voir devant nous. Et donc, du coup, là, vous avez la possibilité de m'envoyer carrément un texto, de me dire, écoute, Nathalie, là, je suis un peu embêtée avec la cliente. Je ne sais pas trop comment réagir face à elle. Et du coup, là, j'essaie de vous répondre au plus rapidement. Après, sur le groupe privé, vous aurez sans doute des réponses aussi. Et en fait, là, vous n'êtes jamais seul. Et c'est là, en fait, où vous vous dites que c'est important. C'est là que vous vous rendez compte, en fait, de à quel point c'est important d'être accompagné. Et à quel point c'est important d'être accompagné, pas qu'une, deux, trois semaines, mais sur des mois. Parce qu'en fait, c'est sur des mois que vous allez avoir régulièrement, en fait, votre progression va faire comme ça. C'est-à-dire, vous allez toujours progresser, mais il y a des moments où vous allez stagner. Et si vous ne travaillez pas pendant un moment, il se peut même que vous régressiez un tout petit peu. Et en fait, c'est normal, il faut le savoir, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus. Et donc, du coup, nous, on est là pour vous le rappeler, pour vous remotiver, pour vous redonner votre objectif. Vous dire, voilà, mais t'es venu dans cette formation, pourquoi ? Quels sont tes objectifs principaux ? Est-ce que tu en avais marre de ton patron ? Est-ce que tu voulais être libre ? Est-ce que tu voulais, finalement, avoir un revenu complémentaire ? C'était quoi, vraiment, ton objectif ? Bien que l'argent ne soit pas toujours la motivation principale. Je sais que moi, le fait de pouvoir être à la maison, de ne pas avoir à me déplacer, de ne pas avoir de patron, de collègues qui sont potentiellement pas sympas avec moi parce que c'est arrivé et parce qu'un jour, j'ai eu envie de me prendre un arbre en rentrant du boulot. Là, j'ai dit stop. J'ai dit, je ne vais pas me tuer pour le travail. Et je pense que personne ne devrait le faire. Malheureusement, ça arrive. Et en fait, moi, je prône vraiment le fait qu'on se sent bien dans sa vie. Et moi, c'est mon objectif principal, c'est de vous amener vers une vie qui vous corresponde. Arrêtez de penser qu'il faut absolument travailler pour l'argent. En fait, quand on fait un travail qu'on aime, on s'investit tellement dedans qu'on n'a jamais l'impression de travailler, mais qu'en fait, on peut réellement gagner énormément d'argent. Alors, voilà, bien que l'argent ne soit pas le but en soi, mais on peut gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, dans la conférence que je vous offre, je vous ai mis trois témoignages de participantes à la formation que j'apprécie beaucoup et elles vous diront qu'elles gagnent entre 2 et 4 000 euros par mois. Et c'est possible. Donc, si là, actuellement, vous êtes à 2 000 euros et que vous dites, mais jamais avec les ongles, j'arriverai à faire autant, ben si, c'est possible. Mais il faut faire les bonnes actions. Il faut suivre pas à pas ce que je vous dis dans la formation. Et vraiment, il y a combien d'élèves qui m'ont dit, oh, je croyais que je savais, j'ai fait un peu à ma sauce. Mais en fait, c'est quand j'ai suivi tes conseils que finalement, là, ça a fonctionné. Je dis, ben voilà, il ne faut pas essayer d'aller à droite ou à gauche. Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles du monde en commençant. Et en fait, j'ai appris sur plus de 15 ans maintenant que je fais les ongles. Et donc, du coup, je vous ai vraiment mis tout mon savoir, en fait, dans la formation. Donc, n'essayez même pas de chercher à lire. Je vous trace tout. Vous avez une autoroute, pas un petit sentier. Et vraiment, le gros avantage également, eh bien, c'est que vous allez avancer beaucoup plus vite. Puisqu'en fait, lorsque vous faites une formation par-ci, par-là, et qu'entre-temps, vous êtes seul, vous allez refaire des erreurs, vous allez tâtonner, vous allez essayer. Et en fait, tout le temps, vous tâtonnez, vous essayez, vous ne progressez pas très rapidement. Là, en fait, je vous challenge dans la formation, par les exercices, par les évaluations. Et donc, du coup, je vous pousse hors de votre zone de confort. Et donc, du coup, constamment, vous progressez. Et en fait, j'ai une élève, Aurélie, qui m'avait dit, je pensais, en fait, faire ce chiffre d'affaires-là au bout de, je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, 6 mois, 1 an. Et au final, au bout de 2 mois, elle l'avait atteint. Donc, j'ai dit, c'est juste génial, quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus ? Et donc, du coup, c'est un peu l'objectif, c'est de se dire, il ne faut pas attendre 10 ans pour être au top. Si vous pouvez être au top en un an, pourquoi ne pas le faire ? Donc, voilà, j'ai hyper chaud et il fait bientôt nuit, je crois que ça se voit sur ma vidéo. Moi, je ne vais pas monter la lumière, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, voilà, je vous ai donné la différence entre la formation en centre et la formation en distance. Alors là, vous pouvez encore avoir un petit doute en me disant, oui, mais Nathalie, si tes formations sont enregistrées et que moi, j'ai besoin... Voilà, et ça, c'était un autre point positif que je n'ai même pas énoncé. C'est que vu que les formations sont enregistrées, vous pouvez revoir, mettre sur stop, arrêter, revenir en arrière, puis avancer. Et en fait, c'est comme ça que vous allez apprendre, en revoyant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les formations à distance, mais par le biais de visio uniquement, c'est comme aller en présentiel, vous évitez juste le déplacement et tout. Mais la durée est limitée, vous voyez qu'une fois les cours, la personne, voilà, ne vous accompagne pas forcément après non plus. Il y a quasiment les mêmes inconvénients en distanciel par visio. Mais par contre, ponctuellement, ça peut être intéressant. Par exemple, vous avez un ongle, vous n'arrivez pas, par exemple, sur les ongles concaves à faire un bomber. C'est vraiment un point très particulier. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de prendre un coaching de deux heures pour justement bien voir tous les aspects, retravailler ça, poser toutes les questions. Et là, en fait, Jennifer, c'est ce qu'elle propose actuellement. Donc, elle propose des coachings pour mes élèves uniquement, où elle va justement leur proposer pendant deux heures de répondre à une question bien précisément et de montrer en visio, voilà, de répondre précisément à cette problématique. Ça se voit que j'ai dormi que 5 heures cette nuit et 2 heures la nuit dernière. Je n'arrive plus à parler. Je suis vraiment désolée. En tout cas, voilà, j'ai fait à peu près, je pense, le tour de la question. Si vous avez encore des questions par rapport à la formation à distance, si c'est réellement pour vous, vous pouvez me les poser en commentaire ou alors vous pouvez réserver un appel téléphonique. Très souvent, on réserve un appel téléphonique pour me poser une simple question que j'aurais pu répondre. J'aurais pu y répondre très, très facilement par SMS, texto ou ici en commentaire. Donc, moi, il faut savoir que derrière, je me bloque des créneaux, je m'arrange, je fais éventuellement garder ma fille. Enfin, voilà, il y a toute une logistique derrière. Donc, si vous avez beaucoup de questions, appelez-moi, il n'y a pas de problème. Si c'est juste pour poser une ou deux ou trois questions, je peux vous répondre par e-mail aussi ou par SMS. Voilà, si vous avez envie de me trouver, vous me trouvez. Vous allez sur mon site internet dans la partie contact. Vous aurez tout, mon téléphone, mon adresse mail. J'ai la page Instagram également pour vous inspirer un petit peu au niveau des nail art et pour vous montrer le travail de mes élèves. Et voilà, donc, si vous voulez aller plus loin dans la formation, ça se passe sur mon site internet. Vous pouvez vous inscrire et dans les cinq minutes, vous accéder à la formation et à partir de là, vous avancez à votre rythme. Vous pouvez faire, par exemple, cinq évaluations d'un coup et ensuite, pendant deux mois, ne rien faire. Je ne viendrai pas vous embêter et vous dire, ben alors là, qu'est-ce que tu fais là ? Il est temps de continuer ? Non, je ne vous dérangerai pas. Et ça, c'est aussi quelque chose de super qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres centres de formation. Souvent, on est assez seul et on est repris. Ah ben tiens, t'es en retard, tu vas dépasser la date limite. Non, chez moi, c'est différent. Chez moi, on est dans de l'humain. Je suis humaine, je parle à des humains et je veux que vous réussissiez. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Et puis, si j'ai pu vous convaincre que peut-être, eh bien, c'est fait pour vous, n'hésitez pas, comme dit, à aller voir la conférence que je viens de faire. C'est sur mon site, dans la partie cadeau offert, il me semble. Non, atelier gratuit ou atelier offert, je ne sais plus. Bref, vous retrouverez dans le deuxième onglet sur mon site. La conférence, il suffit de vous inscrire, mais je ne vous harcelerai pas de mail, promis. Voilà, ce n'est pas mon genre du tout. Comme dit, moi, je n'aime pas avoir des tonnes de mails, donc je vous en enverrai peut-être un par-ci, par-là, mais vraiment pas beaucoup. Et donc, du coup, vous accéderez immédiatement à la conférence et du coup, à l'offre que je propose en ce moment, qui est super limitée. Donc, voilà, profitez-en. Voilà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais finir ma petite main en limant tout ça. Bon, c'est déjà pas mal, mais il faut encore relimer un petit peu, mettre la finition. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vous le montrerai sur ma deuxième main. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Mais comme dit, là, j'ai juste le gel qui a été appliqué. Encore que je finiole tout ça. Voilà, bye les filles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501